Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'une rétrospective de mon année 2019. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer cette année, je me suis rendu dans les montagnes, dans la station de Val Thorens, où j'ai pu filmer un chantier de déneigement avec un Xerion 3800 équipé par Villeton. A la fin de l'hiver, j'ai pu filmer divers chantiers de travaux publics et forestiers, dont la mise en route du plus puissant broyeur d'Europe de la marque Pezzolatto, appartenant à l'entreprise Forêt et Paysage dans le nord de la France, avec un moteur de 1900 choures. Au mois d'avril, on commençait à revoir des travaux dans les champs. Je suis donc allé rendre visite à une des plus grosses théâtre de France, le Théâtre Martin en Mayenne, dans laquelle j'ai pu filmer deux chantiers d'épandage liquide et solide. Retour dans le nord fin avril pour filmer un chantier assez impressionnant de l'entreprise Paquet Développement, qui est pendé du lisier sur du labo, avec deux tonnes pichon aux couleurs des tracteurs Newland. Au mois de mai, j'ai pu filmer énormément de chantiers de récoltes d'herbes et de luzernes. De la Normandie, avec la faucheuse crône de 13,20 m appartenant à l'E.T.A. Offray. En passant par les Ardennes, où j'ai pu filmer de la récolte de luzernes avec deux bennes élévatrices d'herbes. Mais aussi dans le nord, le Théâtre Rousseau au tassage avec un Athlès récemment équipé d'une fourche. Paquet Développement à la récolte de céréales immatures, avec la FR 650 et une faucheuse Capello. Ainsi que le Théâtre Leclerc au pressage de foin avec un Valtra T attelé à une classe Quadro. Cet été, j'étais saisonnier chez Paquet Développement pour le moisson. Mais j'ai tout de même pu profiter de quelques jours de congé pour aller filmer plus au sud. En passant par la Normandie, j'ai pu assister à quelques démos de la concession Blanchard. Ensuite, je suis descendu dans la Vienne, où j'ai pu voir un chantier très impressionnant proposé de deux John Deere S790i. Suivi par un 8400R et un transbordeur Perrares avec une technologie qui m'a beaucoup impressionné. Qui permettait au conducteur de la batteuse de prendre le contrôle sur le tracteur sous la buse pour un remplissage parfait. Avant de retourner dans le Nord, je me suis arrêté dans une exploitation, filmé une lection 775 Terratrac, mais aussi un FED 1046 livré quelques jours auparavant. De retour dans le Nord, plus précisément dans le Pas-de-Calais, j'ai pu assister à une démonstration de Massé idéal, chantier presque comme dans les catalogues Massé, puisqu'il était accompagné d'un 7700 de la nouvelle série S. A quelques kilomètres de là, j'ai eu la chance de voir, avant son dévoilement au grand public, la nouvelle lection 2020, encore camouflée sous le nom de lection 670. Après les moissons, place au déchômage et aux épandages. J'ai notamment eu la chance d'essayer le tracteur articulé à 4 chenilles John Deere 9RX, après avoir testé d'autres tracteurs de forte puissance, comme le 1050 ou le Quadrac les années précédentes. Je me suis également rendu en Belgique, où j'ai pu assister à la mise en route de deux épandeurs Thèbes, trois essieux de l'entreprise Saint-Enois. Et non loin de là, un Casi-H Magnum au déchômage, avec un style qui nous rappelle le concept de tracteur autonome de Casi-H. Toujours en Belgique, j'ai assisté à deux concours de traction. Le premier à bien de mes apparts, où la concession d'Annels avait ramené le Pen 900, dévoilé quelques jours avant, que j'ai pu essayer par la même occasion. Et le second concours est soigné. Début septembre, premiers ensilages, d'abord dans le Nord, avec une équipe classe comprenant, entre autres, un ensemble tout neuf, composé d'un Action 810 et d'une classe Cargo 760. Retour en Normandie, d'abord pour filmer la nouvelle ensilieuse de l'ETA Jam, une John Deere 9700i. Et ensuite, les deux 8R de l'ETA en frais, au silo, poursuivent la grande Big X 1100 avec son bec de 14 ans. En octobre, je me suis rendu dans une très sympathique exploitation en Belgique, pour la récolte de pommes de terre, avec une AVR Puma, suivie par trois FEN 900 avec des trois essuieuses de sain. Fin octobre, grâce à la concession de David, j'ai pu essayer un Kasi Hoptum avec un semoir Bednar Omega, pour essayer une nouvelle méthode de semis impressionnante par la qualité et la rapidité du travail. Mais aussi, plus tôt dans l'année, nous avons eu une démo de Bednar Terraland, attelé à un Puma. En novembre, j'ai eu la chance d'aller filmer le premier jour avant l'ouverture au public du salon Agritechnica à Hannover en Allemagne. Sûrement le meilleur endroit pour les amoureux de machinisme agricole. A la fin du mois, je me suis rendu dans l'Aisne pour filmer une énorme machine de fabrication artisanale. La Megastar RD80 de l'entreprise Jean-Paul Soyer. Une débardeuse de 80 m3 et 800 chevaux. En fin d'année, les conditions étaient difficiles dans les chambres. Je me suis donc remis au forestier, avec un chantier de déboisement de l'entreprise Forêt Paysage, composé de trois pelles équipées de cisailles Westec. Pour terminer l'année en beauté, je me suis rendu à Amiens pour la présentation de la nouvelle gamme classe, avec pour principale révolution, évidemment, l'élection 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année 2020. En attendant, je vous dis à l'année prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501